Le délibéré n'a duré que quelques minutes au tribunal de grande instance de la Gombe. Stani Boujaquera est condamné à six mois de prison ferme et a versé un million de francs congolais d'amende. Une peine plus clémente que les réquisitions du ministère public. Le procureur avait requis 20 ans de prison ferme accusant le journaliste d'avoir fabriqué et diffusé une note des renseignements civils incriminant les renseignements militaires dans la mort de l'opposant chérubin Okende. Alors Stani Boujaquera qui a toujours clamé son innocence lors de son procès est donc reconnu coupable de falsification de documents contrefaçon et faux en écriture. Les avocats de la défense se disent insatisfaits de ce verdict et ont annoncé faire appel. Tout au long du procès ils ont dénoncé le manque de preuves. Jean-Marie Cabenguela, l'un de ses avocats, a déclaré que Stani Boujaquera devrait quitter la prison de Makala mardi matin. Il a déjà passé plus de six mois en détention, sa peine est donc recouverte. L'histoire retiendra que Stani a fait l'objet d'un procès politique. C'est ce qu'a déclaré quelques heures avant l'annonce du verdict l'association journaliste en danger lors d'une conférence de presse. Merci.